Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube également, de cliquer la notification pour que ça ping lorsqu'on publie régulièrement nos podcasts sur vos devices. On porte ça, le B52 élève, vous êtes bien assis. Écoutez, il y a un coup de théâtre aux États-Unis sur le plan des médias qui est très important de commenter. Quelque chose d'absolument incroyable, d'inacceptable, de choquant, de fâchant qui s'est passé dimanche et aujourd'hui lundi. C'est-à-dire Facebook, YouTube, Apple et Spotify pour l'instant. Donc, les quatre gros médias sociaux ont décidé de boycotter, de censurer Alex Jones. Donc, Alex Jones ne peut plus publier sur ces plateformes-là. Alex Jones, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le plus important podcaster aux États-Unis. Juste pour vous donner une idée, Alex Jones a 6 millions d'abonnés, followers, et en comparaison, CNN a 4 millions moins que lui. C'est évidemment un conspirationniste souvent en termes d'opinion, donc c'est sûr que c'était controversé, mais c'était quelqu'un également qui avait des opinions tranchées. Mais Alex Jones, c'est quelqu'un qui est d'idéologie de droite conservatrice, et là, on vient d'avoir, en l'espace de 12 heures, une collusion des plus grosses compagnies de tech, de Silicon Valley et de San Francisco, qui ont décidé de le barrer, qui ont décidé de le censurer, d'y fermer la gueule. Ok? Malgré l'importance qu'il occupe dans l'échiquier de l'opinion publique, surtout sur le web, aux États-Unis. On s'entend qu'avec 6 millions d'abonnés, Alex Jones a plus d'abonnés que tous les médiuns ici au Canada. Juste pour vous donner un ordre de grandeur de l'importance relative du bonhomme là-bas. Très suivi. Très controversé, évidemment. Évidemment. Mais c'est quelqu'un qui avait une place importante, et qui a toujours une place importante dans le milieu de la communication aux États-Unis. La raison qu'on a évoquée, hate speech. On ne peut pas tolérer les discours soi-disant haineux de M. Jones, qui vont contre les politiques corporatives de ces médias sociaux-là, que sont Facebook, YouTube, Apple, Spotify et Twitter. Évidemment, hate speech, la définition de ça est relative. C'est peut-être le premier bug dans tout ça. C'est qu'effectivement, il n'est presque un discours haineux. Le problème, c'est qu'il discutait de paquets d'affaires qui étaient des sujets très délicats, comme les transgenres, les homosexuels, en tout cas, des sujets délicats avec des opinions arrêtées. Mais il n'a jamais incité personne à la violence. C'est seulement le fait que, dans le fond, les sujets qu'ils choisissaient, n'étaient pas toujours des papillons qui gazouillent, comprenez-vous, dans un champ vert de trèfle, avec le soleil qui sourit au-dessus de nous, dans notre tête, il y a un beau ciel bleu. Comprenez-vous, on ne vit pas, c'est une bulle rose. On vit sur la terre, il y a un paquet d'affaires qui ne marchent pas. Lui, il les dénonçait. À sa façon, à lui. Donc, on comprend que, là, le monopole des big tech corporations, les grosses compagnies, les plus grosses compagnies corporatives, la technologie des États-Unis, viennent de faire une job de bras qui, carrément, signifie la fin de la liberté d'expression, la fin de la liberté d'opinion, la fin de la liberté de presse dans ce pays-là, qui est supposée être un exemple unique. Quand on regarde les États-Unis, on se promène, le président lui-même, puis tout le monde se targue de dire, les Américains, liberté d'expression, freedom, on repasse ça, hein? Parce que c'est sans précédent, ce qu'on voit, là. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Ça va faire jurisprudence. Ça va avoir des conséquences, là. OK? Parce que ça, ça vient... Il y a 4, 5 grosses poches, là, OK? OK? C'est les présidents de ces compagnies-là, les CA de ces compagnies-là, qui ont décidé qu'ils définissaient le premier amendement américain en termes de liberté d'expression à leur façon. OK? C'est simplement ça. Donc... Et on comprendra que, derrière tout ça, évidemment, il y a un enjeu, puis des questions politiques. Alex Jones était un conservateur, c'est un gars de droite. OK? Tous les dirigeants des compagnies de tech qu'on vient de vous parler sont à Silicon Valley, passant en Francisco. Ce sont tous des libéraux. Donc, les libéraux jubilent actuellement. Parce que, dans le fond, on vient de fermer à gueule une voie de droite. Controversé à certains agarres, mais tout de même de droite. Pas de gauche, là. Si ça avait été quelqu'un de gauche, il n'y aurait pas eu ce geste-là qui aurait été posé, comprenez-vous. C'est carrément de l'impérialisme culturel. C'est de l'hystérie culturelle de la part de Silicon Valley et de la ville de San Francisco et de toute la grande région de San Francisco. On y est allé, là. C'est très, très beau à visiter comme touriste, cette ville-là et tout ça. Quoique, il commence à y avoir un petit peu beaucoup de caquette sur les trottoirs. On vous en reparlera à un autre moment donné. Il y a un problème, aussi, de défication collective de tous leurs itinérants. Je vais en faire la parenthèse. Mais il reste que... C'est carrément de l'impérialisme. C'est carrément de la dictature d'opinion. Comme par hasard, c'est trois mois avant les élections de mi-mandat qui vont avoir lieu au mois de novembre aux États-Unis. C'est vraiment, là, l'incarnation de Big Brother, d'abus de pouvoir technologique, d'abus de pouvoir le plus strict qu'on ne peut pas imaginer, le plus inqualifiable qu'on ne peut pas imaginer. Normalement, les médias sociaux et l'Internet, c'est neutre. OK? Et la plateforme Internet, au sens large, a l'avantage, a la grande qualité, apprécie, je pense, de tout le monde, autant ceux qui publient que ceux qui écoutent, qui sont consommateurs des plateformes Internet. Donc, l'avantage de la liberté, justement, d'opinion, d'expression et de laisser les gens faire l'arbitraire, faire l'arbitrage, plutôt, sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, puis de simplement écouter ce qui leur plaît. OK? De ne pas avoir un CRTC qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, ou un gouvernement fédéral, provincial ou municipal qui décide, comme ici au Canada puis au Québec, ce qui est bien, ce qui est mal. Comprenez-vous? Ils sont à veille de nous la tenir, contre Christ, quand on va aux toilettes. Ça n'a pas de bon sens, là. Fait que là, ce qu'on voit aux États-Unis, dans le fond, c'est trop, c'est une coïncidence. On fait un parallèle avec ce qu'on a vécu ici, avec Robert Lepage, qui s'est vu censurer, dans le fond, qui devraient se fermer à Canis pour deux beaux projets. Un qui s'appelait Slav puis un autre qui s'appelait Kanata. OK? Donc, encore là, de la censure culturelle. Donc, on s'entend que là, il y a une espèce de gestion de la rectitude politique puis de l'opinion qui est dangereuse. On atteint vraiment, là, des nouvelles frontières. On repousse des frontières qui sont extrêmement périlleuses et qui peuvent mettre en péril, dans le fond, la façon, dans le fond, dont on vit dans ce qu'on appelle, nous, des démocraties. Vous savez, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est la principale caractéristique. C'est ce qui caractérise une démocratie. C'est la fondation, c'est la fouting. Quand vous commencez à picosser, OK, puis à maganer, puis à scraper la fouting, savez-vous, ce qui arrive à la maison qui est par-dessus, elle tombe. OK? Bien, c'est ça qui nous guette quand on laisse des imbéciles, OK, des imbus de pouvoir comme les gens qui viennent de faire la job à Alex Jones le censurer, OK? Et c'est quand même étonnant, aussi, de voir comment il n'y a aucune réaction, pour l'instant en tout cas, ni du gouvernement canadien, ni de personne, parce que ça dépasse largement, je dirais, le boycottage d'un podcasteur, là. Il y a une symbolique, puis il y a des conséquences à ça, puis ça adresse vraiment des problématiques au niveau des communications, liberté d'opinion, liberté d'expression, au rendez-vous. Alors, mais évidemment, là, ça dort au gaz, OK? Alors, dites-vous que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est sûrement le prélude à ce qui pourrait se passer davantage encore, et dans ce pays, et dans notre pays, et dans toutes les démocraties. Et c'est certainement pas ce qu'on doit souhaiter. Alors, à bon entendeur salut, ça prendrait dans le fond une réaction du public, une réaction organisée, structurée des gens sur les médias sociaux pour faire contrepoids à cette bande de cons-là. Sous-titrage ST' 501